Salut chers amis de Africa is Wealth! Dans cette vidéo, je vous présente 5 astuces pour gagner au moins 1000 dollars par mois sur Facebook. Je dis bien au moins 1000 dollars par mois sur Facebook. Si vous ne gagnez pas encore de l'argent sur cette plateforme, ou si vous vous demandez comment en gagner, vous devez alors regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Sans vous mentir, il y a de l'argent à se faire sur cette plateforme. Il y a plusieurs manières de générer des entrées conséquentes sur Facebook et je ne vous présente que 5 dans cette vidéo. Je me rappelle la première fois que nous avons reçu le premier paiement, je n'en croyais pas mes yeux. Pendant deux jours, je me demandais si c'était réel. Sans trop de fanfare, vous ne savez pas que je suis derrière un certain nombre de pages Facebook que vous connaissez peut-être. Nous savons tous que Facebook est la plus grande plateforme des réseaux sociaux et bon nombre de business et entreprises l'utilisent pour la promotion de leurs services et produits. C'est dans ce dynamisme que se trouve l'argent et si vous savez bien le faire, vous pouvez en vivre. Dans cette vidéo, je vous présente donc ces 5 astuces pour gagner au moins 1000 dollars par mois sur Facebook. Si c'est votre première fois sur Africa is Wealth, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos prochaines. Partagez aussi nos vidéos pour faire grandir la cause et surtout pour faire grandir la grande famille des entrepreneurs d'Africa is Wealth. La première astuce que je vous présente, c'est la vente de comptes Facebook. Une manière sûre et simple de gagner sur cette plateforme, c'est la vente de comptes. Les pays anglophones comme le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Kenya, pour ne citer que ces pays-là, sont champions dans ce business. Les gens dans ces pays ont vite compris. C'est une astuce simple qui consiste à créer un compte Facebook et accumuler les followers ou abonnés comme on le dit en français sur le compte jusqu'à ce que vous ayez un grand nombre et ensuite vous mettez le compte en vente. Je vous souffle en même temps que vous pouvez faire pareil pour Instagram. De nos jours, les marketeurs en ligne achètent rapidement des comptes Facebook pour faire la promotion de leurs produits et marques. Une page Facebook avec 50 000 abonnés peut se vendre à plus de 1 000 $. Il y a de ces petits secrets pour atteindre ce nombre d'abonnés. De la même façon, vous pouvez vendre un groupe Facebook si vous avez un bon nombre d'abonnés. Les stratégies pour avoir un grand nombre d'abonnés ne sont pas cachées et ne sont pas compliquées non plus. Qui cherche trouve? Le comble, c'est que la masse francophone surtout n'a pas compris que Facebook est un outil de travail et de business et non pour juste faire des camérages. La deuxième astuce, c'est devenir influenceur sur Facebook. Voici un secteur lucratif où ceux qui ont compris sont en train de se faire de l'argent big time. Tout ce dont vous avez besoin, c'est avoir un compte Facebook et une bonne connexion avec les internautes sur un sujet donné. Je vous préviens, ça peut prendre un peu du temps pour pouvoir connecter avec tout ce beau monde. Par exemple, vous pouvez devenir influenceur de football où vous discutez les grands matchs entre les grandes équipes dans les grands championnats. Vous pouvez aussi choisir d'être influenceur dans un domaine qui parle par exemple de voyages, des endroits chics pour soirées entre amoureux, les restaurants et les bars. Vous pouvez choisir un autre sujet comme la politique sur le continent, l'économie. Il y a tellement de sujets qui se présentent devant vous. Si vous arrivez à avoir un grand nombre d'abonnés fidèles, les petites et moyennes entreprises, voire même les entrepreneurs individuels, vont commencer à frapper à votre porte. Ils vous contacteront pour la promotion de leurs produits et de leurs services. Et voilà, le cash peut commencer à entrer. Je connais des influenceurs qui se tapent 5 000, 10 000 dollars chaque mois. Écoutez-moi bien, je dis 5 000, 10 000 dollars chaque mois. Rien qu'en étant influenceur. Et ça se passe en Afrique, nulle part ailleurs. L'opportunité est grande à vous de la saisir. Je vous préviens, ça ne se passera pas du jour au lendemain. Mais avec un peu de travail et en quelques mois seulement, vous serez en train de toucher le jackpot. La troisième astuce, c'est de gérer un groupe Facebook. Il est facile de gagner plus de 1 000 dollars par mois sur Facebook si vous savez ce que vous faites. L'une des meilleures stratégies pour y arriver, c'est de créer un groupe Facebook et tout faire pour avoir au moins 10 000 abonnés autour d'un sujet précis. Par exemple, un groupe sur l'entrepreneuriat ou la cuisine africaine ou encore la danse africaine. Le groupe doit être animé par des sujets, posts et images intéressants. C'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. En retour, vous pouvez gagner de l'argent directement à travers des sondages rénumérés, les contenus sponsorisés. Vous pouvez même vendre vos propres produits et services et faire de l'affiliate marketing. Je ne pourrais pas donner plus de détails dans cette vidéo, sinon nous allons finir par avoir une heure de vidéo et ça va ennuyer l'agence. Donc, je préfère vous donner rien que l'essentiel en espérant que vous ferez des recherches vous-même. Quatrième astuce, c'est devenir gestionnaire de médias sociaux. Savez-vous que vous pouvez gagner beaucoup d'argent en gérant un certain nombre de comptes Facebook pour les entreprises? Si vous êtes bon dans le domaine, vous pouvez gagner autant que vous voulez. Mais il ne suffit pas de s'asseoir et dire qu'on est gestionnaire. Il faut se former et apprendre les techniques de publication, savoir quand il faut publier, organiser les contenus, répondre aux commentaires des abonnés et s'assurer qu'ils ne se déconnectent pas, et surtout augmenter le nombre d'abonnés de vos clients. Heureusement, vous trouverez beaucoup de formations en ligne à des prix forfaitaires pour vous lancer. Vous devez aussi être aligné avec les autres réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, Pinterest, TikTok et autres. Imaginez que vous gérez 10 comptes seulement et que chaque compte vous rapporte 50 000 francs CFA par mois. Vous gagnerez donc au moins 500 000 francs CFA le mois, soit près de 1 000 $ chaque mois. Et si vous gérez plus de 10 comptes Facebook pour les entreprises qui ont besoin de vos services? Et si vous montez une petite agence qui gère 50 comptes Facebook au nom de diverses entreprises, vous voyez que ça devient juteux. C'est beaucoup d'agents qu'il vous faut aller chercher. La cinquième astuce, c'est la vente de produits et services. Voici une astuce si vous n'êtes pas tech-servis. Je veux dire si vous n'êtes pas dans des trucs de technologie et autres, mais vous pouvez faire du commerce avec Facebook Marketplace. Et là, je vous dis, il y a un grand nombre d'acheteurs potentiels qui vous attendent. Vous pouvez vendre un peu de tout. Quelques secteurs qui marchent sont la vente des accessoires pour smartphones, tels que les protecteurs d'écran, les chargeurs, les batteries. Il y a aussi les produits cosmétiques et de beauté, les pièces pour engins, etc. L'opportunité est grande et beaucoup de Facebookeurs ne profitent pas encore de ça. A vous de jouer maintenant, puisque je vous file le tuyau. Voyez-vous, toutes ces astuces sont des stratégies pour avoir votre liberté financière. Vous pouvez même construire de véritables empires avec ces méthodes. Seulement, prenez la peine d'analyser et rechercher la méthode qui vous semble bien. Il y a bien d'autres astuces que je ne pourrai partager ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez vos commentaires. Comme d'habitude, je ferai l'effort de vous répondre. Je vous prie aussi de partager nos vidéos pour grandir la grande famille. Nous sommes le présent et le futur. Nous sommes Africa is Wealth. C'est Géraud, toujours pour vous accompagner. Et à la toute prochaine vidéo. A plus.